Salut tout le monde, c'est Hélène, je vous retrouve enfin pour de nouvelles vidéos lecture. Je vais vous faire une succession de petites vidéos dans lesquelles je vais vous présenter à chaque fois 3 livres. Je n'ai pas fait de vidéos depuis au moins 2 mois je crois, c'est une éternité, vous m'avez tous énormément manqué et je suis vraiment ravie de faire mes retours aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter 3 livres, 3 livres de science-fiction, fantasy, fantastique. Il s'agit du choix de Paul McColley édité chez le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Source des tempêtes, le tome 1 du livre de l'énigme de Nathalie Daud paru aux moutons électriques. Necromancia, une série à épisodes écrit par Rose Beryl et publié en numérique aux éditions CKR. Pour commencer je vais vous parler du choix de Paul McColley. Donc c'est un roman de science-fiction publié aux éditions Le Bélial dans leur nouvelle collection Heure Lumière. Petit aparté, la collection Heure Lumière est une collection dans laquelle il n'y aura que des romans courts, des one-shots, principalement de science-fiction. Pour preuve, Le Choix est un roman qui fait seulement 90 pages. A travers son histoire, Paul McColley amène le lecteur à se poser de nombreuses questions, que ce soit sur l'écologie, sur le libre arbitre, sur les choix que l'on fait dans la vie et les conséquences que cela entraîne. On va suivre deux adolescents, Damian d'un côté qui a 16 ans, qui vit avec un père violent, et de l'autre côté il y a Lucas qui est son meilleur ami, qui a le même âge et qui lui vit avec sa mère dans une caravane, sa mère qui était vraiment écologiste et qui menait un mouvement vraiment dans ce sens-là quand elle était encore en bonne santé. Tous les deux travaillent dans un domaine creveticole. L'histoire se passe en bord de mer et un peu dans un univers de science-fiction futuriste. Il va y avoir une rumeur qui court comme quoi un dragon a échoué non loin des côtes. Ce dragon est considéré comme un être extraterrestre. Il y a pas mal de questions qui vont du coup tergiverser à ce niveau-là. Et les deux garçons vont vouloir aller voir le dragon et récupérer une sorte de relique. Cette décision qu'ils vont prendre va avoir de graves conséquences pour l'un d'eux. On va voir qu'il va être pris dans une espèce de mentalité qui va vouloir lui faire dépasser certaines choses, certains choix et lui faire courir de grands risques. Donc on va suivre un petit peu son histoire mais principalement du point de vue de Lucas. C'est un petit peu fou ce que je vous dis, c'est vraiment la vidéo de reprise. Je le savais, deux mois d'absence, c'est toujours difficile. Mais bon ça va revenir très rapidement, je n'en doute point. Voilà, donc en fait je ne peux pas vous dire grand chose vu que c'est un roman court mais en tout cas j'ai vraiment adoré. J'ai pris quelques claques pendant ce livre. Il est très surprenant, l'écriture de l'auteur est fluide, directe, il va droit au but. Et il arrive en peu de mots à mettre une ambiance particulière. Il n'y a pas besoin de grandes descriptions pour imaginer vraiment le paysage. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Il est paru en livre et en numérique. Je vais maintenant vous présenter Sources des Tempêtes, le tome 1 du livre de l'énigme écrit par Nathalie Do, publié aux moutons électriques dans leur collection Bibliothèque Voltaïque. Le livre de l'énigme a été une première fois publié aux éditions Asgard, il me semble, il y a 3-4 ans. Et Nathalie Do l'a remanié, retravaillé pour en faire une publication aux moutons électriques. De source de blog, il paraît que Nathalie Do a bien rajouté 13 chapitres supplémentaires. Donc je remercie le site de blog aux livres, donc Blackie, pour ces informations. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir en partenariat. J'ai passé un excellent moment. C'est un livre qui fait 450 pages. Et vous savez, les éditions des moutons électriques sont des livres assez imposants. Mais je me suis vraiment régalée. J'ai été complètement immergée dès le prologue dans lequel on va voir le point de vue d'un dragon. Et il va nous chanter un poème, une chanson vraiment qui va nous plonger dans une atmosphère vraiment particulière. Et j'ai vraiment aimé ce prologue. Ça m'a complètement captivée. L'histoire va raconter l'aventure de deux demi-frères. Cerdric qui a 16 ans, qui a toujours vécu au royaume. En fait, c'est le fils de la reine. Mais c'est un fils bâtard. Son père a été banni du royaume à sa naissance. C'était un mage bleu. Et il y a toujours eu un petit peu une concurrence entre les mages et le culte. Et du coup, tous ceux qui étaient issus de la magie ont été bannis, ont été chassés. Et ont été exécutés pour la plupart. Cerdric a toujours vécu dans l'ignorance de son vrai père jusqu'à ses 16 ans. Lorsque l'un de ses proches va lui annoncer la vérité. Là-dessus, il va décider de partir à sa recherche, sachant qu'il est toujours en vie quelque part. Il va réussir à le retrouver et va, par là même, découvrir l'existence de son demi-frère, qui s'appelle Serredown et qui a 9 ans. Serredown est un garçon particulier puisqu'il est semi-rive, comme le dit l'auteur. Mais il est mi-main et mi-sylph. Et du coup, ça lui procure des pouvoirs vraiment énormes. Et les deux garçons vont vivre beaucoup d'aventures et vont surtout devoir partir ensemble pour amener Serredown au séminaire afin qu'il puisse maîtriser et contrôler tous ses pouvoirs. C'est un premier tome. Je l'ai su, peut-être une dizaine de pages avant de terminer mon livre. Parce que je me disais, mais quand même, je vois pas comment ça va finir. Là, c'est un peu calme et tout. Et puis, ça annonçait pas une vraie fin. Et quand j'ai lu que c'était un tome 1, je me suis dit, bah, je comprends mieux, effectivement. Donc, j'ai qu'une attente pour l'instant, c'est de lire le tome 2. C'est une écriture vraiment immersive, très agréable à lire. Il y a de la poésie, en même temps, il y a des moments assez violents. C'est très visuel. Et il n'y a pas que de l'action, mais on s'ennuie pas une seule minute. On découvre plusieurs peuples, plusieurs villages, plusieurs endroits. Toute la mythologie qui tourne autour des sylphes, des fées, des dragons. Et l'opposition entre le culte et la magie. Et voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un roman très bien travaillé et digne d'une auteur française. J'ai passé un excellent moment avec et je ne peux que vous le recommander. Pour terminer, je vais vous parler de l'épisode 1 de la nouvelle série à épisodes de Rose Beryl qui s'intitule Necromantia. Rose Beryl a décidé de publier ses romans chez CKR. C'est une maison d'édition canadienne pour laquelle je suis fière d'être partenaire et de pouvoir vous présenter un petit peu leur parution au gré de mes vidéos et de la vie de mon blog. Necromantia, c'est une série fantasy dans laquelle on va découvrir dans ce premier épisode qui fait une trentaine de pages, Milvera, une archère chevalière qui va défendre son royaume, le royaume dans lequel elle vit. Et on va découvrir qu'il y a un monde parallèle, qu'il y a des monstres qui essayent d'arriver dans son royaume à travers un bouclier. L'épisode 1 d'ailleurs s'intitule Le Bouclier. On ne va pas en savoir trop sur ce monde, on est tout de suite immergé dedans. C'est-à-dire que d'un côté on n'a pas de présentation du monde ou quoi que ce soit, on rentre en pleine action. Donc ça peut être assez déstabilisant. Pour ma part ça l'a bien fait, j'avais pu découvrir un récit de Rose Beryl en décembre qui m'avait aussi bien plu. J'ai hâte de lire les prochains épisodes que j'ai actuellement en cours. Voilà pour vous en reparler. Je ne peux pas vous dire grand chose vraiment dessus puisque ce sont des épisodes. En tout cas j'ai vraiment aimé et je trouve que c'est de la bonne fantaisie. Et j'espère que la suite ne me décevra pas. Et voilà c'est tout pour cette vidéo de retour vraiment spécialisée en fantaisie et science-fiction. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous aurez par là découvert de nouveaux romans. puisque les trois romans que je vous ai présentés sont parus en 2016 dans trois maisons d'édition différentes et des maisons d'édition prometteuses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort. Sur ce, bonne lecture. Bye ! J'ai dévoré les deux tomes la semaine passée et du coup il m'a fallu un peu de temps pour écrire mon avis et savoir comment vous filmez cette vidéo. Mais voilà, on y est.